Faire un enfant à tout prix Faire un enfant à tout prix Cette expression est beaucoup utilisée et elle risque d'être un peu négative parce que finalement, faire un enfant, c'est créer de la vie c'est une bonne nouvelle Aujourd'hui, on crée de la vie par toutes sortes de moyens y compris des procréations médicalement assistées et les gens rapportent à risque d'être un peu biocatastrophistes comme si on ne laissait pas faire la bonne nature et que ça devait se passer sans volonté, sans désir Dans la situation des procréations médicalement assistées c'est un désir qui est très très présent un désir d'avoir un enfant même si la nature résiste même si le biologique résiste au projet de désir et que les sujets qui sont dans cette situation essayent d'aller par-delà l'impossibilité donc c'est une belle aventure c'est l'aventure de créer de la vie alors bon, parfois on peut se dire d'où vient cette expression parce que des fois les expressions même que je trouve un peu négatives un enfant à tout prix pourquoi et d'où elle vient ce que je pense c'est qu'elle peut pointer une impasse dans la volonté à tout prix de concevoir un enfant elle peut pointer le fait que à vouloir à tout prix le désir parfois n'y est plus vouloir ou désirer c'est pas la même chose donc il y a là un glissement qui est complexe le désir d'avoir un enfant c'est autre chose que le désir de devenir mère c'est autre chose que le désir de devenir père c'est autre chose que le désir d'être enceinte vous voyez il y a des tas de registres de ce désir et certains sujets peuvent ils sont pas enfin est-ce qu'on est d'ailleurs au clair sur ce type de désir certains sujets se retrouvent avec une volonté d'avoir un enfant et une fois que la femme est enceinte elle s'angoisse c'est-à-dire que ça dépend comment chacun interprète l'infertilité voire la stérilité pour certains la stérilité elle est vécue comme un interdit de procréer et à ce moment-là de procréer malgré cet interdit c'est comme une transgression et ça peut impliquer une sorte de réaction traumatique et des situations que j'ai vues de personnes après des longs traitements de l'infertilité qui ont enfin pu être enceintes et qui ont voulu interrompre la grossesse c'est quand même une question c'est-à-dire qu'est-ce qui était voulu qu'est-ce qui était désiré dans cette situation en plus on peut se demander s'il n'y a pas faut-il vraiment à tout prix concevoir des enfants on est dans une société peut-être avec des repères qui on est perplexe dans la situation actuelle des repères judéo-chrétiens qui mettent en jeu une sorte de malédiction sur l'infertilité c'est-à-dire comme c'est une souffrance subjective mais c'est aussi quelque chose qui a des paramètres sociaux donc là il y a aussi une pression sociale en même temps comme on le sait les sociétés développées basculent dans des taux de natalité extrêmement bas donc finalement où en est-on dans le curseur entre désirer vouloir ou devoir faire un enfant ces trois registres à mon avis doivent s'ouvrir comme un éventail pour traiter cette question d'un enfant à tout prix désirer vouloir ou devoir faire un enfant je pense que de toute façon créer la vie ça dépasse chacun la clinique la société nous enseigne des choses sur cette question par exemple il y a un mouvement No Kids de personnes qui justement ressentent une pression dans le fait de devoir procréer à tout prix comme si le seul modèle de la femme c'était la mère et comme si le seul modèle du couple c'était les parents qui veulent rester face à une liberté ouverte de procréer de ne pas procréer et que voilà c'est curieux il y a le mouvement des asexuels il y a les mouvements des agents de ceux qui veulent n'avoir ni masculin ni féminin de rester aussi pour certains dans l'ambiguïté que ce soit l'autre qui décide il y a les mouvements des No Kids donc c'est une question ouverte c'est un mystère c'est un mystère c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on procréer une magnifique nouvelle de Borgès qui s'appelle la secte du Phénix et Borgès c'est écrivain argentin qui écrit aussi des petits textes et des nouvelles décrit une secte qui est un culte secret ce culte peut se faire n'importe où dans une porte cochère quelque part dans la nature tout ça puis on lit ce texte on se dit mais c'est quoi ce secret de la secte du Phénix Phénix comme quelque chose qui renaît tout le temps même de ses cendres et petit à petit dans le texte qui est toujours plein de références chez Borgès on comprend que c'est la sexualité qui n'est pas enseignée qui se découvre et qui dépasse certains d'ailleurs à ce propos parfois dans la clinique on a cette idée comme éducateur comme clinicien comme pédiatre comme psychiatre comme infirmier est-ce que l'enfant a été désiré des fois c'est mieux que l'enfant survienne et que chacun par la surprise fasse quelque chose de cette surprise c'est toujours surprenant la venue au monde d'un enfant c'est l'inconnu qui fait irruption dans la maison et que que ça soit par surprise ou par volonté ou par désir de toute façon on est décontenancé face à un enfant il faut garder ce vertige présent c'est une façon de rencontrer l'enfant c'est une façon de le regarder c'est une façon d'échanger avec lui si on sait trop ce que c'est qu'un enfant et bien peut-être on ne le rencontre pas